Le Crédit Mutuel donne l'élan à l'émission Sportez-Vous Bien. Sportez-Vous Bien. Sportez-Vous Bien. Sportez-Vous Bien. Sportez-Vous Bien. La passion du sport sur Radio Grand Lac avec Damien et Aurélie. Vous écoutez Radio Grand Lac et c'est lundi. Et oui, lundi et le mardi, c'est Sportez-Vous Bien. Sportez-Vous Bien, c'est l'émission de Sport Passion avec Aurélie la championne et Damien le passionné. Nous sommes en direct des studios implantés à Aix-les-Bains, Riviera-des-Alpes. Et ouais Aurélie, bonsoir et tu vas bien ? Eh ben oui, je me porte bien. Oh là là, mais quel joli teint, quel joli visage. C'est dommage qu'on fasse de la radio. Et oui, on est le 25 juillet ce soir et c'est la 78e émission de Sportez-Vous Bien. Le 19 juillet, la semaine dernière, les ondes du 92.1 FM ont connu une émission de sport spéciale. C'était du sport automobile avec du drift, avec Florian Baudard et avec Johan Ginet. Ce soir, on va changer de sport, petite musique de fond. C'est assez sympa comme tout ça. C'est la meilleure intro que j'ai jamais trouvé je crois. Moi j'aime le tennis Moi j'aime le tennis Comment c'est clair ? Roland Garros Deux hommes qui frappent De tous leurs bras De toutes leurs cuisses Leurs cuisses C'est chaud au tennis Moi j'aime le tennis C'est pas mal C'est sympa J'aime le tennis Tous les sports qu'on invite vont vouloir leur propre intro Et oui c'est spécial tennis ce soir car on a quelqu'un d'incroyable C'est Thierry Thulane Bonsoir Thierry, comment vas-tu ? Bonsoir Damien, bonsoir à tous Enchanté Oh là là Content d'être là Il a un sourire, il fait pas son âge monsieur C'est incroyable Merci On a eu plein plein de messages depuis l'annonce samedi matin de cette émission Il y a plein de gens qui nous ont renforcés on va dire ce soir Un peu plus fort, non ? Non c'est tout bon Parce qu'on a plein de casse, plein de micros On a agrandi le studio ce soir Déjà Aurélie elle est venue avec la personne qui fait battre son coeur Et qui elle fait battre son coeur En ce moment je ne viens jamais seule On va lui passer le micro pour lui dire bonsoir En ce moment Oui c'est vrai ce temps-ci t'es pas sûr Je suis jamais seule C'est Adrien Bonsoir Adrien Bonjour Damien, comment allez-vous ? Je suis très content d'être avec vous ce soir Je peux parler de mon autre sport, le tennis Exactement Et puis il faudra que tu fasses un message en espagnol plus tard Je te dirai tout ça Et ouais Adrien qui a rencontré Aurélie sur les soldes du gymnastique aérobique Mais qui est aussi passionnée de tennis Qui fait du tennis maintenant Donc voilà Et puis on est une autre personne Le plus grand sportif de toute l'émission De toute l'émission de Super on n'a pas arrêté les téléphones C'est ma faute De toute la radio Le plus sportif d'auteur du que c'est Pierre-Luc qui est là Bonsoir Pierre-Luc, comment vas-tu ? Bonsoir Tu vois bien Damien ? Ah bah ça va super Je suis ravi d'être dans cette émission Je suis content parce que Ah tu m'as fait les appels du pied Ah il y a Thierry Tulane Ah oui il y a Thierry Tulane Il fallait que je vienne ici Il fait partie de la légion du tennis français Ah Thierry Tulane, la légion du tennis français ? Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir à entendre Certaines personnes me le disent Enfin surtout les anciens Puisque j'ai joué dans les années 80 Je suis resté dans l'actualité Avec mon rôle d'entraideur national De coach de champion français Mais ça fait toujours plaisir De faire partie des gens Qu'on comptait dans le tennis en France Ah il y a plein de monde qui m'a contacté Le hasard fait que tu en as rencontré Puisqu'après l'émission On va faire un coucou Au club d'haltérophilie de Saint-Maldorf Avec le coach Jérôme Bailey Puis nos deux marraines Les élénésianes Qui font d'haltérophilie Parce que je me dis Oh Thierry Tulane Super content Je suis trop content J'écouterai l'émission Donc ça se trouve Là on est en direct À Saint-Maldorf Dans le local d'haltérophilie Coucou l'haltérophilie Et puis après le lendemain Vous vous êtes croisé en vélo Je crois c'est ça ? En fait je faisais mon footing Au bord du lac Et je l'ai croisé en vélo Je ne le connaissais pas Il s'était arrêté pour me dire bonjour Et il faisait chose toujours là Ah oui Ah non c'est un monsieur formidable Passionné d'haltérophilie Et incroyable Voilà Coucou Jérôme Et bien maintenant Présentation des invités Donc les invités Pierre-Luc on te connait Adrien aussi Aurélie Jean-Passois Et moi malheureusement Les gens me connaissent Donc Thierry Thulane Thierry t'es né où ? Alors je suis né à Aix-les-Bains Un des derniers Puisqu'il n'y a plus de maternité Donc les gens aujourd'hui Ils veulent Commencer leur vie à Aix-les-Bains Ils ne peuvent pas Et en 1963 Il y a très très longtemps Mes parents se sont rencontrés Dans cette belle ville d'Aix-les-Bains Et voilà Ils nous ont construit ici Avec ma soeur et mon frère Il y a 59 ans maintenant Mais il ne les fait pas Je vais me mettre au tennis Ça conserve Pierre-Luc Ah mais il est de ma génération On est les meilleurs Dans les années 60 Ah oui Les années 80 C'est pas mal non plus Allez à coup de vie 70 C'était les meilleurs Voilà C'est fait pour les années Donc on va parler de tennis Ce soir On va parler de la découverte du tennis Donc tu as découvert où Aix-les-Bains ? Alors une histoire Un peu particulière Mon papa était militaire A la base A l'époque A Chambéry A la base des hélicoptères Qui n'existe plus Qui était à la place De l'aéroport Aujourd'hui A la base de Technolac Technolac Et mon père était militaire Il était sportif Il était joueur de foot Gardien de but Et on habitait juste en face du club A ce moment là Dans les années 63 A 64 D'accord Et mon père a découvert le tennis En allant dans le club Tennis club d'Aix-les-Bains Et à l'époque en fait Le tennis n'était pas du tout Accessible aux enfants C'était vraiment un sport d'élite Un sport d'adulte Et surtout un sport de riche Et il a voulu créer Contre un petit peu Contre les avis de tout le monde Une école de tennis La première école de tennis Du tennis club d'Aix-les-Bains Et donc je faisais partie De ces enfants Qui avaient le droit de jouer au tennis Le jeudi A l'époque c'était le jeudi D'accord Et voilà J'ai découvert ce sport très jeune A l'âge de 3-4 ans Et puis à l'âge de 5-6 ans J'ai gagné ma première coupe Donc le premier tournoi interne du club Et j'ai la photo Et je me rappelle Enfin un flash comme ça Que ça m'avait bien valorisé Le regard de mes parents Le regard de mes copains Et puis voilà Ça m'a donné envie de jouer un peu plus A l'époque au club On n'avait pas le droit de jouer En dehors de ce jeudi là En dehors de l'école de tennis Donc on traînait au club Dès qu'il y avait un cours de libre On le squattait On se faisait chasser par le directeur On commençait sur le cours d'à côté On passait notre vie au club Le grattier du temps de jeu J'ai retrouvé des copains De ces années là Qui vivent encore avec Slémin C'est génial Parce qu'on se rappelle Le club n'a pas beaucoup changé Donc là on le rénove Mais vraiment dans le même esprit Et aujourd'hui J'ai envie de donner La chance à tous les enfants Même ceux qui n'ont pas Forcément les moyens De payer une cotisation De jouer au tennis De découvrir notre sport Et de redonner un petit peu Ce que ce beau sport m'a apporté C'est beau tout ça Surtout qu'il y aura plus A la rentrée Il y aura une émission spéciale Le Tennis Club Ah bah ça je serais intéressé Ah oui peut-être en revenir Il y a une communication Avec qui m'a contacté Et que j'ai contacté Pour qu'on organise aujourd'hui Et oui on va faire un beau truc Sur le Tennis Club Ah génial C'est Hélène qui t'a contacté Exactement Je salue Hélène Et je la remercie Ah voilà C'est beau Et toi Aurélie T'as gratté du temps Le jeu aussi Pour faire de l'aérobic Non c'était bon Pour les enfants déjà toi Oui déjà La gymnastique en général C'est un sport à maturité Très précoce Donc c'est vrai Mais généralement Quand t'es mordu d'un sport N'importe où Tu les roues Et nous La gymnastique Dès qu'il y a du gazon N'importe où Là on est allé A un mariage ce week-end D'un ancien Du Congo Qui est venu s'entraîner Sur le club de l'Union Gymnique Et sur le Pôle France Qui était à l'époque ici Il nous a fait des diagonales Des planches Des machins On s'arrête pas Alors qu'il a arrêté sa carrière Il y a longtemps de rien Dans le tennis On doit se marier avec des raquettes En sortie de l'Union Gymnique Non mais en fait C'est tout à fait ça Dans le tennis c'est pareil Je pense que dans tous les sports Au foot c'est comme ça Les jeunes jouent dans la rue Nous au tennis Il suffit d'avoir le mur de la maison On casse les pieds aux voisins On casse les pieds aux parents Et on casse aussi Les tours dans les restaurants J'envie de trouver les volets On développe d'ailleurs La fédération développe Le tennis urbain C'est un nouveau sport Qui se joue dans la rue C'est un filet amovible Et on joue sans ligne En fait C'est un sport très simplifié Mais on essaie de donner En fait la possibilité A tout le monde De s'éclater avec une raquette Et une balle Je vais rebondir là-dessus Parce que bon Il va en parler mieux que moi Mais quand je vois mon mari En plein centre commercial Refaire le geste Du revers Alors lui Il est dingue Juste jouer à une seule main Mais il peut vous le dire Mieux que moi En fait Le tennis C'est un sport Assez biomécanique Au niveau des gestes Et nous Qui venons De la gymnastique aerobique C'est tout à fait ça Et du coup Chaque fois J'essaie de chercher Le meilleur geste Malgré que la balle Ne rentre pas Dans les lignes Malgré qu'il n'y ait pas de balle Et pas de raquette C'est ça que je veux dire C'est qu'il produit le geste De toute façon Je pense que Quand on est mordu d'un sport Dès qu'on peut gratter Quelques heures Ou quelques minutes A faire ce qu'on aime Donc on va dire Oui j'ai compris On essaye de gagner du temps Mais il faut le prendre sur autre chose Enfin bon Là on va revenir au tennis Donc au tennis On a compris que Thierry Thulane Il s'est imposé Dans ce club Pour avoir les jeudis Et après C'était quoi la surface Au début C'était de la terre battue Comme aujourd'hui Toujours de la terre battue C'est vraiment un club Qui est plus que centenaire Et on a commencé C'est la surface phare Enfin c'est la surface Qu'on met en avant A la fédération Puisqu'on a le tour Androland-Garros Qui se joue sur terre battue Donc c'est là-dessus Que j'ai grandi C'est là-dessus Que je jouais le mieux En revanche C'est pas sur cette surface Malheureusement Que les français Se sentent le mieux Malheureusement Donc les français Sont plus à l'aise Sur le gazon Ou sur des surfaces Un peu plus rapides Et c'est lié aussi Au fait qu'en France On a peu d'endroits De par la météo Où on peut jouer A l'extérieur Sur terre battue Puisque l'hiver En fait On ne peut pas jouer A l'extérieur Notamment en Savoie Avec les mains On est obligé De jouer sur des cours couverts Ou sur des cours en dur Parce que l'hiver Il gèle Donc les meilleurs joueurs De terre battue Ce sont les argentins Les sud-américains Les espagnols Bien sûr Puisqu'on peut jouer Toute l'année dehors Sur cette surface C'est peut-être une question Que je pourrais poser Au club Au club de tennis Avec les mains Mais terre battue Du coup Juste avant Roland-Garros Il ne pourrait pas avoir Des superstars Qui pourraient venir S'entraîner Et profiter De nos super terres battues Et faire des stages Pré-compétitifs J'ai fait venir Depuis que je suis président J'ai créé des stages Pour l'équipe de France Junior Par exemple Où on profite du club Mais on profite aussi De la montagne Du lac Pour faire d'autres activités Et nous sommes Centre de préparation olympique Pour les Jeux Olympiques 2024 La ville d'Aix-les-Bains Et le club de tennis Terre d'accueil Et donc on est dans le catalogue Justement Des équipes Qui veulent se préparer Donc on va J'essaie de faire Enfin j'active mon réseau Pour faire venir Des petites délégations Puisqu'on n'a pas non plus Énormément de cours Mais Il y a surtout un calendrier Qui existe Qui est le Monte Carlo Et le Barcelone Avant de préparer Roland-Garros Je pense à gagner Bravo Damien Tu le connais J'aime bien le Nice Tournoi qui a remporté Monsieur Thulane Barcelone Oui oui Non mais l'autre Il m'a piqué mes viches Il s'est joué à coeur Bravo Merci Pierre J'aime bien qu'on me rappelle Ce souvenir C'est probablement Le meilleur souvenir Tennis Attends on va rigoler Tu l'as de compte Qui l'a gagné la finale Je ne sais pas Je crois que c'est Mazulander Oui Yes Le Sudouin C'est pas belle ça là Bravo Et quel score au 5ème set Il n'y a pas un 7-5 6-0 au 5ème set Il était blessé Il était fatigué Il faisait chaud le Sudouin Il ne pouvait plus C'est vraiment Un de mes meilleurs résultats En termes de performance Parce que s'il était numéro 1 mondial A l'époque Oui J'ai battu plusieurs joueurs Dans ce tournoi Dans les 10 premiers Et c'était mes belles années Dans les années 80 Je me suis souvenu Mazulander Le score non Incroyable C'est un Pierre-Luc Incroyable Je peux poser une question Qu'est-ce que vous pensez du paddle Parce qu'actuellement Dans le sport français Il y a deux sports Non mais Du tennis paddle Du tennis paddle Qu'est-ce que vous en pensez ? Il paraît que c'est l'avenir du tennis Non c'est pas l'avenir C'est pas l'avenir Mais c'est un sport Qui se développe énormément C'est la Fédération française de tennis Qui le gère Ça fait partie de ses prérogatives Et d'ailleurs Au Tennis Club des Clubs 1 Nous en construisons deux Donc je dis pas de bêtises C'est beaucoup d'avenir Non c'est une différence C'est un sport collant différent C'est un sport qui est très différent Il faut rappeler ce que c'est le paddle Le paddle ça se joue à deux contre deux Oui A l'intérieur d'un terrain Dans une cage Dans une sorte de cage Avec des vitres en fond de cours Et des grillages sur les bords du cours Et un peu comme au squash en fait On compte les points comme au tennis Mais on peut jouer avec le rebond des murs Sur les murs transparents Rien à voir au tennis monsieur Pierre-Luc Moi j'ai lu que c'était l'avenir du tennis Enfin Non Non Le tennis Il restera toujours le tennis Mais comme le but du volet C'est un peu l'évolution du volet Ce qui est intéressant C'est que ça amène des gens dans les clubs Puisqu'en fait Un impact économique On le remarque Oui On le remarque Dans les clubs qui fonctionnent bien Ce sont des clubs multi-activités S'il n'y a que le tennis Ça ne fonctionne pas bien Donc c'est intéressant pour nous D'avoir une salle de gym Une salle de danse Des cours pour les mamans Qui viennent accompagner leurs enfants Des cours de danse Toutes sortes de sports Qu'on peut additionner au tennis Donc le paddle en fait partie On a du beach tennis aussi Et de la gym Comme je viens de le dire On a des départs de vélo aussi Pour faire le tour du lac Sa part du club De la course à pied On essaie d'être multi-activités Pour attirer un maximum Parce que dans une famille En fait tout le monde C'est assez vrai Quand les enfants Le papa et la maman jouent au tennis Chez Louis Williams peut-être Chez Louis Williams Il y a le lac Exactement En vélo Très bien Et surface préférée Thierry Quand tu jouais ? Moi j'avais bien la terre battue J'avais beaucoup la terre battue Parce que mon jeu était très basé Sur mon jeu de jambes Mon endurance Ma vitesse J'étais à l'époque Un peu moins talentueux Avec la main Que mes copains Noah, Lecomte Ou Guy Forger T'as vu cette phrase Mes copains C'était notre équipe C'était le numéro 1 C'était le numéro 1 C'est que quelqu'un lui a dit Qu'il est placé Non C'était mes copains d'enfance A cette époque là Ils s'entendent bien On a joué On a grandi ensemble On était pendant 10 ans On formait l'équipe de France De Coupe Davis Et on a tous une action Importante dans le tennis Aujourd'hui Et on est content de se retrouver D'ailleurs on a créé Depuis C'est le président de l'époque Christian Bim Qui a créé le Club France Coupe Davis Donc tous les joueurs Qui ont joué au moins Un match en équipe de France Font partie de ce club Et on se retrouve plusieurs fois Chaque année Pour des repas On est invité à Roland-Garros Avec nos conjoints Et c'est super C'est super Parce que ça nous permet De continuer à nous voir Continuer l'histoire en fait On fait la fête aujourd'hui Donc dans les années 80 Tous ceux qui nous écoutent Qui ont connu ça Les adversaires C'est Yvan Landl C'est Jimmy Connors C'est John McEnron Max Zulander Boris Becker Stéphane Hedberg aussi Comment il s'appelait le Brésilien ? Querten Mais c'était un peu après moi C'était un peu après moi C'était un peu après moi Mais en fait moi Kuga D'abord on dit Kuga On dit pas le Brésilien On dit Kualten Moi je t'appelle Kualten Kuga Non en fait ce qui Ce qui était incroyable C'est qu'à l'époque Moi j'ai commencé très jeune A 16 ans La carrière professionnelle Il n'y avait que des stars Et là T'en as cité quelques-uns Mais il y avait Nastas Il y avait Pecci Il y avait Connors McEnron J'en oublie plein Il y avait les joueurs préférés De Pierre-Luc Manchon Barami Adriano Panata Je ne sais pas si vous avez Enir un pour lui Argentin je crois Non non Italien Mais bon C'était vraiment A l'époque C'était comme des rock stars C'était incroyable Et jouer McEnron Ça donne quoi ? On essaie de le faire disjoncter ou pas ? McEnron c'est lui Qui essayait de nous faire disjoncter Ah oui ? J'ai plein d'histoires avec lui Mais bon Après Quand on se retrouve Aujourd'hui On se rappelle les bons souvenirs Mais à l'époque J'ai eu la chance De faire partie de cette époque Où les joueurs tennis C'était des rock stars En fait Le look il a quand même changé De l'époque Thierry Le look il a changé Mais à l'époque On était bien Avec les cheveux longs Le bandeau Ah ouais voilà Exactement Nos shorts très courts Oui Les raquettes En manchambour Les chemises Près du corps Ah oui La tenue finale de Burbach Ah oui c'est vrai En plus il y avait dit Ah non il y avait un dress code Un dress code Il fallait bien respecter Alors Damien Thierry Ça fait partie des premiers mosquetaires Alors Oui Parce que maintenant C'était Simon Mon fils Tsonga etc Mais Thierry ça fait partie C'est vrai C'est les premiers Tu sais ça En fait c'était dans le journal Même au Mexique Thierry tu es là Même au Mexique Vous savez Vous voyez quand on parle De les joueurs Souvent au Mexique C'est un pays Un pays de tennis A l'époque Quand j'ai commencé Il y avait Raoul Ramirez Qui était très fort Aussi en double Je suis sûr Si on dit Raoul Ramirez Il y en a aussi au foot Raoul Mais bon voilà Ça fait partie Des souvenirs De jeunes De jeunes hommes Incroyables A faire part A combattre Avec Et Roland Garros Meilleur résultat Je crois c'est l'huitième Deux fois huitième Malheureusement En fait J'ai pas J'ai pas J'ai pas performé Roland Garros Comme j'aurais Quand on est dans Les dix premiers mondiaux Mon meilleur classement C'était le dixième On peut espérer Aller au moins En quart de finale Au moins une fois Et j'ai joué Dixième On avait trois français Dans les dix meilleurs mondiaux Ouais Ça a changé Est-ce que c'est vrai Que dans un Grand Slam La compétition est différente À Master 1000 Très différent Très très différent Déjà parce qu'il y a Sept matchs pour gagner Il y a 128 jours au départ Il y en a un à l'arrivée Donc il faut gagner sept matchs Pour gagner le tournoi Donc on joue Un jour sur deux Au meilleur des cinq sets Ça aussi c'est très très différent Le meilleur des cinq sets Parce qu'on joue au moins Trois heures de match Ça va de trois heures À sept Ça peut durer sept heures Six, sept heures Donc ça c'est très très différent Et puis Bon les Master 1000 aussi Mais il y a tous les meilleurs Alors que dans les tournois Même les tournois Comme Barcelone Que j'ai gagné à l'époque Il n'y a pas tous les meilleurs Il y a peut-être Les deux tiers Des meilleurs joueurs du monde Mais ils ne jouent pas tous Tous les tournois En revanche Tous les meilleurs sont obligés De jouer les Grands Chelems Et les Master 1000 Donc le Grand Chelem C'est celui qui gagne Un Grand Chelem Et d'ailleurs On l'a vu Je crois que Ces dix dernières années Ils sont trois À se partager le gâteau Ils sont trois À se partager le gâteau Alors qu'il y a eu Des surprises Dans les autres tournois Dans ces tournois Il n'y en a quasiment jamais C'est toujours les mêmes Qui gagnent les meilleurs Nadal, Djokovic, Federer Et Andy Murray Un peu moins Mais lui aussi C'est beau tout ça Et le plus grand souvenir De ta carrière En joueur Mes plus grands souvenirs De joueurs Ce sont les matchs Que j'ai joués Sur ce cours Philippe Chatrier Qui est mythique Le central de Roland-Garros Comme on l'appelle Tu as joué sur le central On rentre sur ce cours 15 000 personnes Ils sont vraiment très chauvins Ils accompagnent Les joueurs français C'est exceptionnel Mais ça fait peur aussi Parce qu'on n'a pas envie De décevoir On a tellement envie De bien faire Que parfois ça peut crisper Donc c'est ces matchs Joués contre certains Des meilleurs joueurs du monde Sur ce cours-là Et puis les matchs En équipe de France Parce que nous Nous jouons un sport individuel Et les peu de fois Où on peut jouer En équipe de France Avec la Coupe Davis C'est très très particulier On prépare La rencontre ensemble On est ensemble Pendant toute une semaine Alors qu'on est adversaire Tout le temps Là on est ensemble Et avec la France derrière La Masaïaise Et tout ça Ces matchs En équipe de France C'était vraiment Mes plus grands souvenirs Pierre-Luc est sorti Les starting blocks Il a une question Juste une question sportive Qu'est-ce que vous pensez De la féminisation Du sport Du tennis Puisque maintenant Il va se faire tuer par Aurélie Non 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 C'est justement Parce que j'ai Aurélie en face Le tennis féminin Mais son développement Oui Non mais son développement Depuis quelques années C'est une très bonne question Parce qu'en fait Et tac Non non Le tennis est un sport Qui se joue aussi bien Par les hommes Que par les femmes Que ce soit au niveau Ou chez les amateurs C'est un sport Qui est très accessible Pour les femmes C'est un sport Qui est féminin aussi Enfin tous les sports Sont féminins Mais le tennis Fait partie de ces sports Que les femmes regardent A la télévision Que les femmes jouent Mais bizarrement En France en tous les cas Et dans le monde On le voit Pour 80 hommes Par exemple au club On a 80% d'hommes Qui jouent Et seulement 20% de femmes A l'école de tennis C'est pareil On a du mal Les petites filles Viennent Découvrir ce sport Et puis Il y en a beaucoup Qui partent A faire de la danse Faire d'autres Et elles ne reviennent pas Au tennis Alors on essaie Aujourd'hui Le tennis féminin C'est vraiment Un des axes De développement De la fédération Parce que c'est vraiment Un très très beau sport Pour les femmes On est des grandes championnes Il faut des nouvelles Amélie Piers Marion Bartoli En fait Ce sont Il n'y a que les filles Qui gagnent Qui ont gagné Des tournois du Grand Chelem Ces dernières années Le dernier français Qui a gagné un Grand Chelem C'est Yannick Noir en 83 Alors que beaucoup de femmes Ont bien joué On les a citées là Il y en a 3 Qui ont gagné Les Grand Chelem Donc un gros travail Pour faire en sorte Que les Que les jeunes filles Les adolescentes Les mamans Jouent au tennis Ça c'est pour moi Non c'est un beau sport C'est un sport qui est facile Qui est accessible C'est vrai que On s'amuse Plus on est A la limite Plus on est amateur Plus on s'amuse Là je pensais Je disais C'est pour moi Mais je suis à 1m60 C'est vrai que c'est difficile De jouer quand tu fais 1m60 Et le filet je sais pas Il faut que je saute Il faut courir vite Je pense que je peux le faire Il frappait fort On a eu des numéras mondiales Qui sont Ashley Barty Qui a été la dernière Numéras mondiale Elle est pas grande Elle fait ta taille Plein de joueuses Alep Et petite aussi Pas besoin Chez les garçons C'est moins vrai Parce que le service A une grande importance Il faut être grand Un peu comme au basket Plus on est grand Plus il y a d'angle Mais il faut aussi courir vite Donc si on est trop grand On court moins vite Mais bon Quand on fait 2m au tennis C'est quand même un avantage Alors que chez les filles Pas trop Donc c'est ça qu'il faut retenir Là il y a vraiment Deux choses qu'il faut retenir C'est la taille Pour les féminines Ça compte pas tant que ça Tant qu'on court Donc si vous savez courir On met un pied devant l'autre On accélère On va te rajouter quelque chose Et puis La deuxième phrase Que j'ai bien aimée C'est qu'il y a quand même Les françaises Quand elles sont là Elles font du tennis Jusqu'au bout Et elles gagnent C'est ça Et ça j'aime bien Donc vous êtes peut-être Peu de pourcentage dans les clubs Mais en tout cas Vous êtes des championnes Super les filles Et puis Il y a un truc aussi qui compte Les gauchers Les gauchers ailleurs Ouais Le fait d'être gauchers Aujourd'hui c'est un avantage Un petit avantage Parce qu'il y en a moins Donc forcément Lorsqu'on joue contre un gaucher Dans un tournoi On a très peu de temps Pour s'habituer Parce que la veille La plupart du temps On a joué un droitier Et eux Ils jouent la plupart du temps Des droitiers Donc ils sont habitués Ils ont un petit avantage Tactiquement Dans le jeu Et puis bon Les effets sont inversés C'est un peu comme J'imagine au tennis de table C'est un avantage Où on exclime D'être gaucher Où on balle aussi Et voilà Et ça c'était la carrière de joueur Mais tu as aussi été entraîneur On va citer les joueurs Que tu as entraînés Sébastien Grosjean Paul-Henri Mathieu Rodolphe Gibierre Oui Et Gilles Simon Oui J'ai coché Beaucoup de joueurs Ces 30 dernières années Ça fait 30 ans Que je suis entraîneur De haut niveau 29 ans à la Fédération Française de Tennis En tant qu'entraînant national Et j'ai plein de beaux parcours Et vraiment ce partage Lorsque j'ai arrêté ma carrière Prématurément A cause d'une blessure A l'âge de 27 ans J'étais dévasté Je savais Je n'avais pas du tout assouvi Toute cette passion Que j'ai pour le tennis Et j'ai découvert ce métier Qui est très différent Du métier de joueur de tennis professionnel Et c'est un petit peu l'inverse Il faut dégonfler son égo On est là pour l'autre On est là pour comprendre l'autre On est là pour essayer de l'aider Et le fait d'avoir été joueur C'est presque un handicap En fait Parce que Lorsqu'on est joueur Tout tourne autour de nous On attend beaucoup des autres Et on donne très peu Alors que lorsqu'on est entraîneur Et ça m'a beaucoup aidé humainement De devenir entraîneur Des 16 jeunes joueurs De les former De leur faire profiter De mon expérience Le fait que j'étais joueur Ça les aidait Dans le sens où Ils sentaient que je les comprenais Et voilà Des beaux parcours Des aventures humaines Avant tout Et j'ai gardé Que des amis C'est fantastique C'est beau ça Ouais Alors 1980 Champion du monde junior 1985 Tournoi de Barcelone Contre Matt Zulander Beau succès Mais 2001 Coupe Davis Melbourne Australie Entraîneur des français J'ai eu la chance D'être l'entraîneur De l'équipe de France Et surtout Dans ces deux belles années J'ai été deux ans Entraîneur des équipe de France J'ai eu la chance Ou la France J'ai eu la chance De t'avoir Ouais Je pense que Beaucoup d'humilité Il faut être humble Non non C'est vraiment une chance De pouvoir déjà Revêtir ce survêtement De l'équipe de France Une grande fierté Je ne pensais pas Que ça allait m'arriver Un jour Après ma carrière de joueur Et le fait de pouvoir le faire De pouvoir aider C'était fantastique Avec une superbe équipe Avec Guy Forget Comme capitaine Et J'ai fait deux années fantastiques En 2001 On a gagné Avec la finale en Australie Chez les Australiens Sur leur surface Le gazon Avec que des matchs A l'extérieur Et puis en 2002 On est passé tout près De la victoire Avec cette finale Perdue A Bercy Dans cette grande salle de Bercy Contre les Russes De Marat Safin Et on était à deux points De la victoire Voilà Mais bon De deux années fantastiques Et c'était Ça fait partie De mes meilleurs souvenirs D'entraîneurs En 2003 En l'équipe de France 4 fois à l'extérieur D'abord en Belgique 5-0 Puis en Suisse 3-2 Puis au Piba 3-2 Et enfin 3-2 encore En Australie Avec un Nicolas Escudé Un mental De malade Nicolas Escudé C'était vraiment Quelqu'un de très très fort Mentalement Parce qu'il arrivait D'une période Où il doutait En fait Il avait pas bien joué Les 3 mois Qui précédaient cette finale Guy Forger Lui a fait confiance Et il a dit T'as bien fait De me faire confiance Je vais battre le numéro 1 mondial Demain Et le vendredi Le premier jour Il l'a battu A l'époque Luton Hewitt Qui était numéro 1 mondial Et puis il a gagné Le point décisif A 2-2 Donc le point de la victoire Contre Wayne Arthurs Et ça c'est ce qu'il y a De plus dur en tennis Gagner la balle de match La dernière Oh là là Chez les Australiens Sur leur surface Mais ça doit être Je crois qu'il y avait 20 000 spectateurs Donc 1000 français Mais ils faisaient plus de bruit Que les 19 000 autres Ouais Non C'était fantastique Ouais Ça fait partie Des grands moments De sport Que j'ai eu La chance de vivre En direct Live de l'intérieur Et maintenant Quels sont les projets De Thierry Thudan ? Alors des projets J'en ai plein Aujourd'hui Je me suis vraiment rapproché De cette très belle ville D'Aix-les-Bains Dans laquelle j'ai grandi Et dans laquelle Je souhaite Terminer ma vie Donc j'ai pris Les rênes du club Il y a 4-5 ans Du tennis club d'Aix-les-Bains Les membres du club M'ont fait confiance J'ai une très très belle équipe Au comité directeur De dirigeants Voilà On est tous En activité On a peu de temps Nous sommes tous bénévoles Mais à chacun Avec notre rôle bien défini On développe le club On a convaincu la ville De rénover nos installations Ce qui va nous permettre D'organiser un grand tournoi International L'année prochaine Donc ça c'est Bonne à fond Mais est-ce qu'il veut développer Il le prépare Il le prépare Donc en fait Il y aura pas rapport Mais j'ai pas dit ça Tournoi professionnel En fait c'est vraiment Quelque chose C'est un gros truc C'est pas un événement C'est un petit peu Comme Musillac Dans la musique Faire venir Certains des meilleurs joueurs Du monde Toute l'organisation Tout le financement aussi C'est quelque chose Qui se travaille Mais c'est fantastique Il y aura de la télévision Il y aura des animations Des soirées On va inviter Toutes les écoles de la ville On va faire du tennis En fauteuil aussi On va faire une journée Ça va t'intéresser Demi Ah oui c'est adapté On va vraiment Essayer de profiter De cet événement Pour faire un maximum De choses autour du tennis Et autour surtout De cette ville d'Aix-les-Bains Qui est méconnue Je trouve que Enfin moi qui voyage Dans le monde entier partout C'est Aix-les-Bains Riviera des Alpes Quand mes copains viennent Pour la première fois ici Ils hallucinent Ils se demandent Comment on connait Annecy On connait plein de villes Saint-Tropez Mais Aix-les-Bains C'est à la hauteur De ces villes-là Entre lacs et montagnes C'est presque une chance C'est une chance pour nous Que ça ne soit pas Si populaire Puisque du coup On est un peu plus tranquille Mais on le voit Le prix de l'immobilier Est en train d'exploser En fait Je crois que Les maires successifs Ont développé cette ville D'une manière incroyable Moi qui habitait Paris Qui venait Périodiquement J'ai vu l'évolution C'est exceptionnel Dans tous les domaines Que ce soit Dans le sportif Dans tout ce qui est Le tour du lac L'aménagement Culture, environnement Culturel Il y a toujours Le programme de cet été Le programme culturel C'est incroyable Parce que tous les jours Il y a quelque chose Donc c'est C'est génial C'est une ville Qui a incroyable Une histoire Qui parle de sa ville C'est super Non mais en fait Moi je peux comparer Avec toutes les belles villes De France Ou même du monde Parce que ça fait 40 ans Que je voyage partout Et Alex Il se passe des choses Mais c'est C'est trop bien Donc en fait Et puis ce que j'aime aussi C'est que lorsqu'on va au marché Par exemple le samedi matin On voit les gens On peut C'est à taille humaine C'est la vie C'est ça Moi qui m'a manqué Dans ma vie De nomade C'est de pas Pas voir mes copains régulièrement Pas voir les gens Que j'aime bien régulièrement Même les commerçants Régulièrement Parce que moi C'est tout un truc D'aller au marché D'acheter mon poulet Mes fruits Et de parler Avec les commerçants Les producteurs C'est voilà J'adore ces paroles On parle d'économie locale C'est super J'étais fan de Thierry Dulan Maintenant je l'adore C'est gentil Non c'est sincère Eh 19h Un coup de jingle On passe sur les lauriers C'est prêt Aurélie ? Prêt On s'est fait bercer Par Thierry Dulan C'est super Sportez-vous bien Sportez-vous bien La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien Et Aurélie Tu savais ce qu'on sait par l'aviron ? Eh bah écoute L'aviron Les mondiaux Senior U23 J-4 4 Aixois Sont sélectionnés Pour les championnats du monde Senior U23 Du 25 au 31 Juillet A Varès Non mais ça vous y avez pas Ils sont en train de chercher Sur leur document Vous y avez pas Allez Alors Les 4 sélectionnés Il y a Fleur Vaucoré En 400 barreurs féminins Il y a Baptiste Savahed Qu'on a vu ici à l'émission En double PL masculin Il y a Johan Lamiral En double masculin Et Nicolas Armoingeon En 4 carrés masculin Bravo Les verts et rouges Family Et il y avait de la natation C'était les championnats d'Europe Virtus Donc c'est Trisomie 21 On a eu Marie Graffio Qui était invitée fin janvier Aurélie je te laisse dire Ce qu'il s'est passé En 4 jours Qu'est-ce qu'elle nous a fait Marie Graffio Elle a participé à 14 épreuves Et bien écoute Il me semble qu'elle a Qu'elle a pratiquement tout gagné 8 et 6 ça fait 14 Donc 8 fois championne d'Europe 6 fois 8 championne d'Europe Marie Graffio a tout glané Bravo C'était J'ai perdu C'était 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 en Pologne En Pologne En Pologne Donc championne d'Europe 100 mètres Brasse 200 mètres Brasse 300 mètres Papillon 4 fois 50 mètres 4 nages 4 fois 50 mètres Enfin bon Donc 8 titres de championne d'Europe Et 6 titres de vice-championne d'Europe Sur 14 courses Voilà Voilà pour les résultats Puis il y a autre chose Qui s'est terminé C'était Le Tour de France Pierre-Luc T'as regardé un peu le Tour de France ? Ah oui j'ai regardé le Tour de France Ah dis-nous en plus Le Tour de France T'as aimé ? T'as pensé quoi ? J'étais content qu'un Danoa gagne Parce qu'effectivement Il faut que ça tourne J'étais simplement déçu Qu'il y ait un seul coureur français Qui ait gagné une étape La 19ème Tu vois C'est plus loin que tu pensais J'aurais pas cru Bah oui Non mais c'est dommage Que le Que le Que le Que le Que le Que le Français De 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 Bah il n'y a eu Qu'une victoire d'étape Je trouve ça un petit peu Je les entends du passé Les voitures du Tour de France Tu les entends à tête les oreilles ? Ah ouais elle est belle C'est pourquoi je fais ça Le Tour de France féminin Qui va bientôt arriver Et qui a commencé Les Françaises vont sûrement faire Comme le tennis Je sais combien il y a d'étapes Au Tour de féminin Oui ça finit samedi soir Comment ? Ça finit samedi soir Oui ça fait combien d'étapes ? 8 Je crois Non on commence le dimanche Ça finit samedi Ça fait 7 étapes Ça fait 7 jours de la semaine Je vais vérifier Bien essayé Mais moi je faisais bien J'en ai un coup de taxon Parce que c'est important Parce que le 1er mars On a reçu 3 chambériennes Enfin une chambérienne Manon Et deux chambériennes Enzo et Tanguy Et qui ont fait le Tour de France Donc chaque étape Un jour avant les pros Ça s'appelait A notre tour C'est fait pour C'était fait pour On a de la visite Bonsoir C'était fait pour parler Des AVC Des risques d'accidents vasculaires Voilà Donc félicitations A notre tour On arrive à la pause musicale Pause musicale Thierry tu as souhaité Écoute Gaëtan Roussel Je te laisse dire pour qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ? Non Gaëtan Roussel Je l'ai vu là à Musilac C'est un chanteur que je suis Depuis longtemps Et moi j'adore ce qu'il fait Donc voilà Dans ta playlist T'avais cette chanson Je l'ai prise Avec myself Je crois que c'est pour la famille Tout ça ? Ouais Les manzatos Les manzatos Ah bah On a eu Jean-Marie Et nous on a eu des huber Et bah on fait une petite pause musicale Et puis on se retrouve Juste après Pour la suite de l'émission L'Ephéméride Aurélie va encore nous faire chamirer Ça va être génial Et le quiz On attaquera par le quiz Un quiz spécial Le T-10 1980 Décalé Restez en ligne On se retrouve juste après Gaëtan Roussel A tout de suite Le Crédit Mutuel Donne l'élan A l'émission Sportez-vous bien Crédit Mutuel Sportez-vous bien Sportez-vous bien La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien Et Aurélie Et oui La passion du sport Sur Radio Grand Lac Avec Damien Et Aurélie Et Aldrine Et Pierre-Luc Et notre invité Quelqu'un d'extraordinaire AX D'exceptionnel AX Chérie Thulane Merci Damien Ta vie Elle est magnifique Elle nous a fait rêver Elle continue encore Et tout ce que tu as dit tout à l'heure C'était génial Donc vous nous écoutez Sur le 92.1 Sur toute la cluse Chambérienne Territoire Grand Lac On va sur Albins On va sur Montméan Et partout sur Terre Sur le www.radiograndlac.com En direction des étoiles On en parlera tout à l'heure Des étoiles Tu verras dans l'agenda Ça va être marrant Pierre-Luc On a Aldrine On ne peut que parler des étoiles Oh là là Pierre-Luc On va faire le buzz avec ça Alors on va bientôt faire le quiz Mais avant le quiz Il y a Pierre-Luc qui est là Donc il va te poser des questions Sur l'économie Donc tu as le droit A des jokers Aurélie Je te laisse mettre les buzzers Comme ça c'est la façon joker S'il veut Parce que les buzzers pour le quiz On est des buzzers Pierre-Luc Vas-y une petite question Pierre-Luc Alors Thierry Je voudrais dire que le tennis Ce n'est pas qu'un sport C'est aussi une économie Quelques chiffres Ça représente 1 milliard 100 millions d'euros De chiffres d'affaires Merci Pierre-Luc C'était super sympa Vas-y continue Non mais il ne faut pas dire ça C'est aussi de l'argent Parce que s'il n'y a pas d'argent Et s'il n'y a pas d'entreprise Malheureusement le tennis ne tourne pas Comme il doit être C'était un taquiné Voilà C'est 19 000 salariés Vous le saviez ? En France ou dans le monde ? En France Ok Ça représente 67 000 bénévoles Et Roland-Garros A lui tout seul Représente à peu près 24% Des rentrées du tennis français Et Roland-Garros cette année A rassemblé Avec Amélie Moresmo Comme directrice 600 000 personnes Est-ce qu'une ex-joueuse Est une bonne directrice de tournoi ? Ou président de fédération ? Qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Non Amélie c'est une copine Donc je ne suis pas la meilleure personne Pour parler d'elle Elle a toutes les qualités Bien sûr Comme son prédécesseur Guy Forget Qui était directeur du tournoi avant elle Et je trouve que c'est fantastique D'avoir une femme à la tête du tournoi de Roland-Garros C'est un très bon signe Et ses qualités C'est qu'elle a de l'audace Elle n'a pas peur Elle n'est pas langue de bois Elle n'a pas peur Par exemple Elle a proposé Que la finale dame Se joue au meilleur des 5-7 Elle dit qu'il n'y a pas de raison Que les femmes courent le marathon 42 kilomètres 150 je crois C'est le marathon Comme les hommes Et qu'à la finale C'est entre 7 et pas en 5 Très bien Donc voilà Ce sont des petits changements audacieux Qui sont intéressants Après effectivement Le tennis C'est un sport amateur C'est un sport loisir Oui mais c'est un sport C'est un sport professionnel aussi Et c'est un sport qui génère Beaucoup d'argent Ça fait partie Pour devenir fort au tennis Il faut savoir gérer ça aussi Mettre de côté l'enjeu financier Pour pouvoir être concentré Et jouer chaque point Comme si c'était le dernier Et ça c'est pas facile Quand il y a plusieurs centaines De milliers d'euros De gains sur un match C'est pas facile Mais les athlètes de haut niveau Les sportifs Qui font des sports professionnels Où il y a beaucoup d'argent On a l'habitude de ça Je pense qu'Mbappé Lorsqu'il tient un pénalty Il pense pas aux millions d'euros Qu'il va gagner Il est concentré sur son pénalty Comme quand il était petit Et ça c'est vraiment quelque chose Il faut vraiment mettre L'aspect financier de côté Lorsqu'on est professionnel Oui mais ça y participe aussi Parce que effectivement Il vous faut des sponsors Il vous faut des entreprises partenaires Bien sûr D'ailleurs je voulais vous abroger Par rapport à la décrue Pas toujours les bonnes choses Sur la décrue des adhérents A la Fédération française du tennis Puisque en 1991 Il y avait 1.300.000 adhérents En 2021 on était un peu moins d'un million Pourquoi il y a eu cette baisse D'attractivité du tennis ? Pour plusieurs raisons Il s'est créé beaucoup de sports concurrents Du tennis Le tennis était un sport Qui était très à la mode Et on s'est un peu reposé dessus Les clubs, la fédération Tout allait bien Donc on n'entretenait pas Cette espèce de ferveur Pour le tennis Aujourd'hui Moi qui suis président de club Depuis 4 ans On considère les membres du club Comme des clients Qu'on doit satisfaire Et aujourd'hui On n'attend pas qu'ils viennent à nous On essaie d'aller les chercher De les fidéliser De leur donner envie de rester De leur donner envie De faire encore plus de tennis Voilà Donc ça c'est un des éléments L'autre élément C'est que la fédération Dans les années 80 A construit L'opération 5000 cours Elle a construit Dans tous les villages de France Un cours ou deux cours Voilà Et ça a un petit peu Fait du mal au tennis Puisque le fait d'avoir Tous ces cours Les gens n'ont plus pris de licence On jouait en face Le tennis loisir Le tennis loisir Mais sans animation Et petit à petit Ils ont joué une fois Deux fois Et le fait de ne plus être Dans un grand club En fait Ils ont abandonné le tennis Ils sont allés vers autre chose Et il n'y avait plus rien Pour les raccrocher au club En fait le tennis C'est aussi un lien social C'est le fait de venir De prendre un café Dans le club par exemple Il y a 100 anciens Qui viennent tous les matins Et qui jouent entre eux Qui prennent le café Qui passent leur matinée au club S'ils n'avaient pas ça Ils seraient seuls chez eux Enfin voilà Donc le tennis c'est ça aussi Alors l'aspect financier C'est très important Pour faire tout ça Pour faire en sorte Que le tennis ne soit pas trop cher Pour accueillir les écoles Pour faire en sorte Que les enfants Ce soit quasiment gratuit pour eux Et on a besoin d'argent Donc on fait appel à des partenaires Vous avez un club d'entreprise On a un club des partenaires Des partenaires On a un fonds de mécénat également Un fonds de dotation Un fonds de dotation Qui permet à des particuliers Ou des entreprises A travers leurs dons De défiscaliser Et puis ça nous permet D'emmener des enfants Orland-Garros Qu'on n'a jamais vu du haut niveau D'aider les parents A accompagner leurs enfants en tournoi Enfin plein d'actions comme ça Alors si je suis entrepreneur Avec soi ou même savoyard Je veux investir dans le club d'Aix-les-Bains Dernière question Pierre-Luc Je promets Je veux effectivement investir Donc je peux défiscaliser 66% Mais qu'est-ce qu'il y aura Comme partenaire du club ? Est-ce que parce que Voilà je suis entrepreneur Je veux aussi un retour sur investissement Donc en fait si vous voulez un retour sur investissement Il faut être partenaire Pas mécène D'accord Parce que si vous faites du mécénat En fait c'est aucune contrepartie En revanche si vous êtes partenaire du club Et on a plein d'offres Ça va de On vous emmène à Roland-Garros Dans des loges On peut avoir le nom sur le On a des bâches Avec ce qu'on appelle le naming On nomme le cours du nom d'une entreprise On a un cours Jean-Lin par exemple Volkswagen Jean-Lin Pour ne pas le citer Donc en fait C'est une économie qui est importante Et notre modèle économique est solide aujourd'hui C'est ce qui a rassuré Donc on peut appeler les entreprises A se rapprocher du club Tout à fait D'autant plus qu'on va avoir l'offre aussi Du tournoi professionnel Où il y aura beaucoup de visibilité Est-ce qu'il y aura un sponsor pour le grand tournoi ? Il y aura plusieurs sponsors Il y aura 3 ou 4 grands sponsors Et puis plein de petits sponsors Ça peut être des sponsors d'Aix-les-Bains ? Que des sponsors du département En fait on essaie de faire travailler Les gens sur place Alors même si c'est par exemple Une grande banque nationale Ce sera vraiment la banque De Savoie D'Aix-les-Bains Qui sera partie prenante Les hôtels Voilà Notre tournoi en fait Ce sera 708D Par exemple de plus Pour la ville d'Aix-les-Bains C'est toute une économie Qu'on essaie de mettre en place Quelle belle idée d'émission Pierre-Luc 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 Économie du sport Le futur grand tournoi Je suis venu en s'en parle L'assumé professionnel On est obligé de parler économie Même si c'est passé Merci Thierry Merci beaucoup On va repartir sur le sport Pierre-Luc nous a fait une parenthèse De 5 minutes Qui a débordé de 6 Je crois que c'est pas grave Il passera Il passera On lui mettra une amende On va s'inviter Alors là ça tombe bien Parce que justement Je reçois un grand entrepreneur Le 11 août Et vous serez présents On sera tous présents T'es foutu Pierre-Luc Donc on va passer A l'heure du quiz Donc c'est pareil Là le quiz vous avez pas Donc On m'avait demandé C'est super Les musiques de fond Il faut nous mettre du piano J'ai acheté du piano Calmez-vous Auré va se mettre au piano Attends Il y a une petite musique Que j'aimerais tester avant Ah oui Les buzzers Attends Pierre-Luc On n'a pas regardé la tête Qui se fait C'est le vert devant toi Pierre-Luc Vas-y Tu peux l'essayer Voilà On passe sur le quiz Donc c'est un quiz Tennis années 80 Décalé Il y a un peu de tout C'est D'accord Je trouve que ce soit drôle C'est sympathique Un quiz spécial Tennis années 80 Quel DJ ou quel est le titre De la chanson D'où le clip Est un match de tennis Avec des vêtements Vintage des années 90 David Guetta C'est pas David Guetta Non C'est pas David Guetta Je sais Je me rappelle Philippe Courti Non c'est pas ça Non Philippe Courti Je le vois avec son Alex son bandeau C'est celui d'artisson Les ignorants Son bandeau Son short Oui c'est ça Oui je vois bien Mais attends Attention si Thierry trouve Elle est trop fort Non le clip Je le vois très bien Le clip Mais j'ai plus son nom en tête C'est un DJ très connu C'était Martin Solveig Ah Solveig Qui jouait contre Bob Sinclair Parce qu'en face Il y a aussi un concurrent Et c'était une petite J'aurais pu l'avoir celui-là Je m'a plus stressée 1982 Match de double à San Francisco John McEnroe joue avec Peter Fleming Que va demander John McEnroe au juge ? J'ai cherché des anecdotes J'ai galéré un peu J'ai cherché aussi en Google Anglais Ah j'ai aucune idée John McEnroe est fan de baseball Et son équipe favorite C'est les New York Mets Ils jouent en même temps Ils demandent les résultats Donc John McEnroe a négocié avec l'arbitre Qu'il tienne informé de l'évolu score A chaque changement de côté J'avais entendu ça c'est vrai Pour la petite histoire L'équipe de baseball a gagné McEnroe a perdu Vous me tenez au courant du résultat Et sûrement l'arbitre il a dit Que you cannot be serious La fameuse phrase de McEnroe Ah oui McEnroe il a dit un truc incroyable L'arbitre une fois il a dit Si je te dis que t'es un connard Tu vas me mettre une amende Mais si je pense très fort que t'es un connard Ah tu peux rien me dire Il a dit ça et ça s'est entendu au micro Donc ce qu'a dit Adrien c'est important Vous êtes bien sérieux ? Ça a été le titre de son livre Il disait ça toujours avant d'aller insurter l'arbitre Qu'est-ce qu'un set d'or ? Un set d'or Un set d'or c'est C'était les 7 jours qui remettaient les set d'or de la télé On est dans le pénis et puis on parle d'un set Là tu me dis set d'or Un set d'or c'est un set où on gagne tous les points ? C'est un set où on gagne tous les points Où en l'en face l'adversaire n'en marque aucun Explorisé une seule fois sur le circuit professionnel en 83 Au tournoi de Delray aux USA L'américain Sanklund l'infligea au Brésilien Orsevard Il gagna le second set 6-0 Mais ce ne fut pas un set d'or Le premier fut un set d'or Donc il a gagné tous les points du 6-0 C'est rare En 1980 Evon Goulagong remporte Wimbledon Et ce fut un exploit qui n'avait jamais été réalisé depuis 29 ans Quel est cet exploit ? On va dire c'est d'actualité pour toi Ah Bah j'ai du coup Je ne suis plus là depuis Solveig Moi je suis Les shows des questions aussi Elle a remporté Wimbledon 3 ans pour avoir donné naissance à une fille C'est vrai C'est d'actualité Voilà Elle avait gagné 8 titres de Grand Chlem Avant Et là elle en a gagné un Puis après elle a arrêté Puisqu'elle fait une seconde maternité Et elle a arrêté sa carrière On est en Roland-Garros C'est 1982 La plus belle blague de tous les temps dans le tennis C'est un quart de finale du double C'est deux Italiens contre des Roumains Ilinastase et Iliac Qu'est-ce qu'il a fait ? Iliac Iliac Tiriac Qu'a fait Ili Nastase pour perturber les deux Italiens ? Il faisait plein de choses Il a pris un parapluie non ? Non 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 C'est pas un parapluie sur ce coup là Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Nastase Qu'est-ce qu'il a fait Nastase ? Quelques semaines plus tôt il y avait le tournoi de Rome Il avait remarqué que les Italiens étaient superstitieux Alors il a planqué un chat noir dans son sac Et il l'a libéré sur le coup Et les Italiens s'en sont même pleins à l'arbitre Génial bravo Bravo Daniel Surtout l'Inastase Incroyable ce joueur 1989 Tournoi de Roland-Garros En finale Le numéro 1 mondial Et favori C'est Stéphane Hedberg Pourtant il ne soulèvera pas la coupe Ce sera le plus jeune vainqueur du tournoi qui le fera Qui est ce joueur ? Michael Chang Ouais Ah Adrien La fille entendre sa voix Mais avant cette finale Il y a eu un huitième de finale Le plus fou de Roland-Garros Monnaie 2-7 à 0 Quasi inconnu Victime de cramp Michael Chang Va revenir dans le match Contre Needle Et quel coup il a tenté ? Le service à la cuillère Voilà Le service à la cuillère Et c'est d'un point là Parce qu'un jeune de 16 ans Qui ose faire ça C'est un peu un manque de respect au tennis Lorsqu'on sert à la cuillère Mais bon Il a perturbé complet Et ça a fonctionné Parce qu'il a gagné le point Bon Kilios il a fait plus souvent maintenant Maintenant ouais C'est devenu la mode en fait Les joueurs le font les jeunes Ah oui ils sont forts Juin 81 Wimbledon Et la plus grosse colère De John McEnroe Vous vous rappelez-vous De la phrase qu'il a dite A l'arbitre Avant de péter les plombs You cannot be serious Exactement Vous n'êtes pas sérieux Ce fut au premier tour De cette année là McEnroe gagne à Wimbledon En 2002 Il sortit un livre Sur sa vie Et avec le titre You cannot be serious J'ai une petite question Par rapport à McEnroe Ah Il n'est pas là Thierry Est-ce que vous savez assister Avec une petite dispute Entre Connors Et McEnroe Alors je n'ai pas assisté A une dispute Entre Connors et McEnroe Mais je me suis vraiment Disputé très fort Avec McEnroe Et on s'est retrouvé Dans le vestiaire Ça a frappé Il m'a insulté Tout le match C'était dans un match A Toulouse Que j'ai perdu Au 3ème set Et je suis allé le voir On avait des loges C'était au palais des sports A Toulouse Je suis allé le voir Dans le vestiaire Je lui ai dit Et maintenant Qu'est-ce que tu dis ? Je voulais qu'il me dise en face Parce qu'il m'a traité De tous les noms On ne veut pas savoir En anglais Je parle anglais Et je ne comprends pas ce qu'il disait Et là il s'est excusé Il m'a dit Tu sais comment je suis Sur le cours Ce n'est pas moi Je suis quelqu'un d'autre Et en dehors du cours Il n'est vraiment pas du tout Comme sur le terrain C'était ma question Il n'est pas comme ça Non mais il n'est vraiment pas comme ça En fait il est un peu fou Sur le cours Dans ce match là Il avait fait un truc incroyable C'est qu'il a servi Je ne sais pas si vous vous rappelez Comment il servait Il était un peu tourné Comme ça Il a servi Une première balle de service De toutes ses forces Dans le public Parce que les gens m'encourageaient Et il a servi A 200 à l'heure Dans le public Il aurait pu Blesser un enfant Et à l'époque Les arbitres étaient Beaucoup plus tolérants Qu'aujourd'hui Aujourd'hui on ne peut pas faire ça Il serait sorti du cours On va continuer 1986 Henri Lecomte Contre le brésilien Cassio Mota Ça se passe mal Il est dans le dur Il n'arrive pas Il ne veut même plus écouter Son entraîneur Patrice Dominguès Alors comment Patrice Dominguès Va trouver la solution Il lui a fait un petit mot Il me semble Il lui a fait un petit mot Sur un papier Qu'il a donné à un master de balle Il a écrit sur un papier Un petit mot Il faut qu'il a donné Un master de balle Qui est allé lui donner Est-ce que vous savez La réaction de Lecomte ? Non Alors moi j'ai retrouvé La réaction de Lecomte Il lui a dit Tu ne veux pas me le dire Plutôt pauvre con Ah c'est vrai Après j'ai cherché sur internet J'ai le mot sur le papier Donc on est avec toi On a confiance Calme-toi Prépare tes attaques Plus soigneusement Et surtout Joue ton jeu au filet On t'embrasse Voilà ce qui t'es marqué Sur le papier Il était fort Patrice Dominguès C'était un grand grand coach Il ne me reste plus qu'une question Alors on est On quitte les années 80 On est actuellement Un match Que j'adore Que j'ai vu Que je me suis marré en direct C'est un joueur français Je m'excuse pour les propos Je veux dire après Voilà Toujours pas de chatte Jamais de chatte Malédiction Toute ma vie Toute ma vie J'aurai un manque de chatte Toute ma vie Putain Je sais qui c'est C'est qui qui dit ça C'est Benoît Père C'est Benoît Père Il vit C'est j'aime Il ne va pas se faire celui-là Mais c'est incroyable Mais il est charmant Mais je pense qu'il peut être super fort Mais bon Il n'arrive pas du tout A maîtriser ses émotions On est super en retard au lit Éphéméride Éphéméride Je t'ai préparé un éphéméride d'une C'est bon On a le temps C'est la Saint-Jacques Donc si vous connaissez des Jacques C'est le moment de leur souhaiter leur fête Thierry Est-ce que tu connais un Jacques Ou des Jacques ? Jacques Chaband Elmas Non Il y a un Jacques Qui est un peu Une légende du tennis C'est Jacques Dorfman Qui était un arbitre Un arbitre Ouais On va une pensée à lui En 25 juillet Qu'est-ce qu'il y a eu en 2015 Du cycliste C'était la 20ème étape Avec la victoire de Thibaut Pinault À l'Alpe d'Huez Les anniversaires aujourd'hui Diams a 42 ans Pierre Stead 64 ans Linda Lemait 56 ans Éric Judor 54 ans Et c'est le moment de l'éphéméride d'Aurélie Voilà Si vous avez de la vaisselle à faire Angélia Raffin Mettez l'enregistrement Parce qu'il y a deux semaines Aurélie On n'a eu que des beaux messages Par rapport à ce que tu as fait Sur Nathalie Benoit L'éphéméride sur Nathalie Benoit Sur cette personne Qui a la sclérose en plaques Qui est professeure des écoles Qui fait du canoë et kayak Qui a remporté plein de courses Et qui a fait Paris-Marseille Par les canots 1000 km J'ai eu plein de remarques Et j'ai adoré Donc ce soir On t'écoute Vas-y Aurélie Il y a le temps Parce que je t'ai trouvé Pas moins de 8 champions olympiques Qui s'appelaient Jacques Donc il y en a sûrement Il y en a sûrement d'autres Je les ai sélectionnés Je ne t'ai pris que les champions olympiques Je commence par notre cher Jacques Coutreau Né le 10 avril 1898 à Paris Décédé le 17 septembre en 1965 Un mormon Escrimeur français militaire de carrière Ayant pour arme le fleuret ou l'épée Sacré champion olympique Au fleuret par équipe Au JO d'été de Paris 1924 Absent des JO de 1928 et 1932 Il remportera l'argent Dans la même catégorie Au JO de Berlin en 1936 Jacques Dimon Né le 2 février 1945 À Carvin Décédé le 31 décembre en 1994 À Avignon Escrimeur français également Sacré champion olympique Au fleuret par équipe Au JO d'été à Mexico 1968 Pour lui Je te passe au suivant Jacques Dupont Né le 19 juin 1928 À Lesa sur Les Décédé le 4 novembre Dans la même ville En 2019 Coureur cycliste français Champion olympique Du kilomètre au JO Londres 1948 Jacques Lebrun Né le 20 septembre 1910 À Paris Décédé le 14 janvier 1996 À Neuilly-sur-Seine Champion olympique Jacques en dériveur 12 pieds Au JO d'été de Los Angeles En 1932 Il fera ensuite des places d'honneur Au JO de 36, 48, 52 et 60 ans Ça c'est pas mal Même s'il n'a pas été au champion olympique Après il a quand même fait de très bons résultats Jacques Lunis C'est pour ça que je continue sur tous mes Jacques Parce que j'aimerais dire un truc à la fin Jacques Lunis Né le 27 mai 23 À Pierrecourt Décédé le 2 novembre 2008 À Le Plessis Trévis Athlète français Médaillé d'argent Au relais 4x400 m Au JO de Londres En 48 J'ai aussi Jacques Lataste Alors c'est sûrement Parce que j'ai des Des escrimeurs français Qui devaient être de la même équipe Mais ça m'étonnerait Qu'ils s'appelaient tous les Jacques Né le 7 juin 22 À la Grande Combe Décédé le 10 novembre 2011 À Paris Escrimeurs français Médaillés olympiques Deux en or Et un en argent Alors en or En fleurie équipe En JO de 48 à Londres Idem en Helsinki 52 Et en l'argent En Australie 56 Et je me perds dans mes fiches Jacques Noël Le Suisse Non non il nous en reste deux Deux Tenez bon Jacques Noël Né le 6 avril Au 1920 à Paris Décédé le 7 octobre 2004 À Caen Escrimeurs français Champion olympique De Helsinki En 1952 Et Jacques Tubet Né le 20 juin 1883 à Nantes Décédé le 14 mai 1969 À Nantes aussi Marin français médaillé D'or olympique En voile En épreuve de 6 mètres Au JO de Stockholm En 1912 En compagnie de ses frères Gaston et Amédée Donc les Jacques Si vous voulez un champion du monde Dans votre famille Vous appelez vos petits garçons Jacques Elle relance le prénom Jacques Elle est toute seule Incroyable On arrive au coup de gueule Coup de coeur Coup de gueule Alors on m'a envoyé un message Je ne l'ai pas fait vérifier Mais non non rien à voir L'éphéméride était trop long On m'a dit Non non Damien on m'a dit Il y a un mois et demi Tu as ouvert ta gueule Par rapport au camping sauvage Qui s'est installé à Vaugland Il n'y a rien Non on m'a envoyé un message Parce qu'il y a un mois et demi On avait dit Que c'était des gens en voyage Qui s'étaient installés à Vaugland Sur les terrains de foot Tout ça J'avais dit Il fallait que ça bouge un peu Je ne sais pas Grâce à moi Ils sont partis Mais là on vient de me renvoyer un message Qui viennent de s'installer aujourd'hui Donc voilà Côté de la préfecture Nous on paye le camping On ne le paye pas Il y a des stades Qui ont tout été refait C'est sympa de les retenir en état Pour le club de Vaugland Vaugland très serf Voilà pour un petit coup de gueule Les coups de coeur On va en faire un Avec On va passer le micro Aldrin C'est important Coup de coeur J'ai croisé Théo Léon Aujourd'hui Tous ceux qui aiment le basket J'ai croisé Entre midi et deux Théo Léon Qui était le meneur d'Aix-Maurienne Qui était formé A Nova Laisse D'origine Nova Laisse Qui était à Lasvel Qui a joué en proie En probé Qui repartira Début août A Quimper Pour sa deuxième année En probé à Quimper Et puis Aldrin J'aimerais bien Que tu nous dises quelque chose En espagnol La direction du Mexique Comme ça Sur la rediffusion On leur donnera Le moment du message Pour qu'ils l'écoutent C'est un petit message Pour les personnes Qui parlent en espagnol Et qui en France Se foutent beaucoup Le tennis Et vamos Diria Rafael Nadal Malgré Que je peux faire Federer Ah Et moi Vavrinka Ah oui Actuellement Qui c'est que t'aimes toi Thierry En joueur Nadal et Federer Federer Effectivement Pour son jeu Sa personnalité Et Rapha Pour son état d'esprit Son état d'esprit Sa gentillesse Et sa gentillesse aussi Il paraît qu'il est adorable Il gagne à être connu Pour un champion Avec un tel palmarès Il est accessible Avec les enfants Avec les fans Avec C'est incroyable Comme il est resté simple Voilà C'est les deux grands champions C'est dur de les différencier Mais bon Moi j'aime bien Stan Vavrinka Ouais Stan Vavrinka Il est extraordinaire Dans son jeu aussi Ouais Puis il parle Et puis une fois Il y avait un politique Qui était dans les tribunes Qui se moquait du masque Et il arrête le masque Mais il s'était pas content Reste pas là Et je suis écroulé de rire Ce soir là Surtout qu'ils font le gros plan Et qu'on voit Que c'est un gars de la politique C'était magnifique Là on parle de Federer Ah bah Federer Il n'y en aura plus un Comme lui Avec un tel jeu C'est bref C'est de l'art quoi Aldrin m'avait montré Une interview Entre Federer et Nadal Où ils parlent en anglais Ils arrivent plus Ils arrivent plus A s'arrêter de se marrer Parce que Nadal Il est comme nous Il a sa queue Il a sa queue Il a sa queue Incroyable Et moi J'ai jamais tant souhaité Que Federer gagne Roland Garros Et les larmes de Federer Quand il a gagné Mais waouh Et vous parlez pas De Djokovic C'est pas souhaité Non c'est vrai Djokovic Respect pour son palmarès Il n'y a pas son pas sanitaire Respect pour son palmarès Mais c'est quelqu'un Qui Lorsqu'on Enfin de l'intérieur Qui est Qui est plus Orienté sur lui Lorsqu'il est sympa C'est un peu plus Pour son image D'actualité Moi je dirais Il a un melon quand même D'ailleurs il a dit Plusieurs fois Qu'il est là Pour les records C'est lui Qui va avoir Les plus grands slams Mais bon Il a une telle envie Une telle envie D'avoir un D'améliorer son palmarès D'être devant les autres Devant Nadal et Federer Respect pour ça Respect pour ça Moi j'ai un petit coup de gueule aussi Ah ouais Le gars qui nous a parlé D'économie dans la radio Non Un coup de gueule Parce que moi je fais Beaucoup de sport Notamment Beaucoup de Courses à pied Et de vélo Et on a la chance D'avoir D'être dans une ville Très propre Voilà Où les agents municipaux Se donnent du mal Et il y a encore des gens Qui jettent Des canettes Des sacs Des papiers Et je trouve qu'aujourd'hui Tout le monde le sait C'est Voilà D'avoir du respect pour eux Du respect pour notre ville De jeter les trucs dans les poubelles C'est un petit coup de gueule Mais quand même Il est pas mal On est en Savoie En Savoie Quand on va en montagne On ramène ses déchets Et bien sur Ex-Lébin Ainsi qu'Annecy Ainsi que Donneville Ils ont décidé d'enlever les poubelles Pour mettre des endroits Où on le trie Et ça choque les gens Qui n'ont plus de poubelle Et bien non On trie On ramène ses déchets Si on ne trouve pas la poubelle Et tout va bien Bon je pense que c'est aussi Une question d'éducation Mais c'est vrai Parce que sur la voie lacustre Tous les matins Ça nettoie C'est triste De devoir nettoyer une voie lacustre Qui est au boire du lac naturel Le plus grand de France C'est peut-être pas le plus haut Mais il est naturel Il faut le respecter C'est important Désolé avec ça Il est fabuleux Chérie Ah non mais il est super important Voilà Je rappelle que moi Quand je me balade en montagne J'ai un petit sac à cocher à droite Je ramache tous les déchets Que je trouve Pas parce que c'est des déchets Non juste parce que c'est ma planète Donc voilà Le petit message Il y en a d'autres qui veulent le faire Il y aura bientôt plus de déchets Pierre-Luc Je t'emmènerai en haute altitude On va passer à l'agenda On est super hors d'art C'est 12h31 Et on commence ce mercredi 27 juillet Ex-move 17h30 à 18h30 Fitness et yoga Exceptionnellement Au domaine de Mario's Non je me suis trompé Ça a rechangé Ils reviennent à Badmémar C'est de ma faute Exceptionnellement À Badmémar À Badmémar Le vendredi 29 juillet 14h L'Hippodrome d'Ex-les-Bains Il y aura cette course de trop Et là on part en direction des étoiles Oui Passage de l'ISS Ce soir lundi 25 juillet Entre 23h19 et 23h25 Nord-Ouest À Sud-Est Et demain Mardi 26 juillet Passage de l'ISS De 22h30 à 20h37 Toujours Nord-Ouest à Sud-Ouest Vous êtes avec les mains Vous regardez en direction du Grand Colombier Le point lumineux qui va traverser le ciel En 5 minutes Ça sera l'ISS Qui va aller en direction des Belles-Dônes Si vous avez une bonne paire de jumelles Et vous arrivez à le fixer Parce qu'en fait l'ISS brille Parce que c'est le soleil qui renvoie On arrive à voir les panneaux solaires Avec une paire de jumelles Tu rediras si c'est 22h30 22h37 22h30 22h37 Parce qu'on ne le voit pas 20h37 Il n'y a pas la nuit C'est moi qui m'en ai écrit Voilà pour le planning Après sinon Agenda Grand Lac C'est à part Sportez-vous bien Qui continue La semaine prochaine On va faire une spéciale ring coquet Parce qu'il y a une jeune du club d'extrême Formé extrément Qui s'appelle Axel Husson Qui a 17 ans Qui vient de signer dans un club espagnol Vachement rare Renforcé par une française Elle est en équipe de France C'est la plus grande équipe de France Donc elle viendra accompagnée de sa soeur Angie Qui est gardienne dans l'équipe féminine Et de ses parents Julien et Marilyn Qui sont énormément engagés dans le club Voilà ça va être sympathique comme tout Il y aura aussi le 11 août Une émission spéciale Un jour un lac un entrepreneur Et au lieu d'essayer de vous la vendre Pierre-Luc Dis-nous en plus le 11 août Un jour un lac un entrepreneur C'est l'émission de ceux et celles qui entreprennent Sur Axel Husson Mais aussi la Savoie Et ce sera une spéciale Où là j'inviterai Je vais inviter aussi Aurélie Si elle est là Ça me ferait très plaisir qu'elle vienne Puisque j'aurai un co-animateur Qui sera effectivement Damien On va inviter Monsieur Thierry Schenauer Qui était l'ancien propriétaire De l'incomparable L'hôtel de Treserve Qu'il vient de vendre Mais qui est aussi Un très grand entrepreneur De la montagne Du tourisme Du tourisme de luxe Et c'est ça qui m'intéresse C'est un très grand entrepreneur Mais il est aussi président Du comité du ski De Savoie Et il vient d'être élu Vice-président de la fédération nationale Bon je viendrai avec ma McLaren Mercedes alors On passe du tennis Tu verras le 11 août Pourquoi je te dis ça Ben voilà maintenant On est drapeau C'est un copain Non C'est vrai ? Bon super Avant de finir Je voudrais faire un petit parenthèse Tout à l'heure On parlait d'Amélie Moresement Il ne faut pas oublier Qu'elle est un entraîneur D'un des membres de Big Four Andy Murray C'est vrai Une bonne fête Donc c'est le président du club De l'Union Générique d'Excevin Donc bonne fête à vous monsieur Jacques Et ça peut choquer Mais de temps en temps On peut le trouver En train de faire le ménage Dans son club En train de réparer Une lampe Donc sur un escabeau Donc des fois les gens Croisent monsieur le président En train de faire Les On va pas dire Les basses besognes Mais si des fois Faire des petites réparations Je peux poser Justement Je rebondis Jacques Nerfi Le président du basket de Chambéry Voilà Bonne fête Jacques Je suis entrepreneur Je suis jeune femme Si je m'intéresse au club Comment je fais Ex-les-Bains Club de tennis Comment on peut vous contacter ? Alors soit A travers l'application TenUp Vous pouvez vous inscrire TenUp T-E-N-U-P D'accord Sur Google Vous tapez C'est une application Qui vous permet de tout faire De vous inscrire au club De louer une heure De trouver un partenaire Que ce soit Tennis Club d'Aix-les-Bains Ou ailleurs Dans toute la France Vous pouvez trouver Des cours Des partenaires Comprendre comment ça fonctionne Le classement Ou vous venez au club Et il y a notre chère assistante Qui est là tous les jours Pour les inscriptions Les informations Page Facebook Instagram aussi Page Facebook Instagram Et site internet Qui fonctionne super bien Tennis Club d'Aix-les-Bains Vous tapez sur Google Merci Hélène Merci Hélène Voilà Puis on fait Presque tous les jours Il y a des activités Des animations Donc on met des jolies photos Des On met Ça m'a formé les gens Je leur donnais envie De venir Merci Pierre-Louis Pour ces jolies questions Mais de rien Bon dernier mois Notre invité Merci de m'avoir invité Merci de parler C'est que du bonheur Merci de prendre le temps aussi Parce que c'est assez rare Des émissions d'une heure Où on parle d'un petit peu de tout Même aussi d'économie Et je trouve que c'est super D'être tendu C'est assez rare J'ai fait pas mal d'interviews Dans ma carrière de joueur Et d'entraîneur Et là c'était vraiment agréable De pouvoir parler D'une manière assez libre De tout On est juste passionné Et puis on aime nos invités Et on les veut les faire aimer Et puis C'était sympa Oh c'était adorable Vas-y Excuse-moi Je t'ai tout coupé Non non Puis bon De parler de cette belle ville Excellébin Il y a plein de trucs qui se passent Vous parlez des activités Des animations Qui ont de la culture Et du sport Ah bah tout ce que tu as dit Sur le lac C'est trop bien On a parlé de nos marraines Altérophilie On va parler de notre parrain C'est Jérôme Amelin Cette année notre parrain Jérôme Amelin Quelqu'un qui fait de l'aviron Qui perd la vue Qui est quasiment aveugle Qui a moins de 4% Qui est comme Jérôme Montagnier Il se moque complètement de son handicap Vous pouvez écouter l'émission des biennés Et qui venait de Cherbourg Qui est venu avec les mains Et qui est resté là Pour continuer l'aviron Maintenant il est sur Biarritz Parce qu'il prend une formation Pour devenir coach sportif Parce qu'il ne veut pas vivre au dead Il veut avoir un métier Donc voilà Et il a adoré cet endroit En tout cas Merci Thierry Tullan Merci à vous Qui nous a fait rêver à la télé Et tes mots tout à l'heure C'était super sympathique Et ça nous a fait rêver On va finir encore musique ce soir Aldrin Tu veux rajouter quelque chose ? Je ne peux pas faire une émission sur baseball Je suis désolé Le seul club que j'ai trouvé en Silvio Il n'y a plus de championnat Ils ont arrêté les speeders Un grand merci Pour une personne comme Thierry Qui est restée humble Malgré son palmarès Et puis ça serait un plaisir Attends on va lancer un défi Quand c'est qu'on fait France-Mexique Sur terre battue Entre Thierry et Adrien ? Je pense que le Mexique Il est très mal barré Au tennis On peut faire des matchs Avec handicap Et ça marche bien Quand il y a des différents Adrien Défi Défi J'ai ce roulant Et il faudra mettre Si c'est où Si c'est où Il faudra un 7 d'or Il faut un 7 d'or Pierre-Luc Avant qu'on finisse J'ai rencontré Merci d'être venu Non non J'ai rencontré quelqu'un Thierry Tullan Qui est aussi délicieux Que ce que je pensais C'est surtout sincère Je le dis sincèrement J'espère surtout Qu'il y aura plein d'entreprises Qui viennent en voir Pour devenir sponsor Partenaire Et puis un grand tournoi J'appelle aussi A ce que Radio Grand Lac Soit partenaire De futurs grands tournois De l'année prochaine On est une radio associative Mais ça peut être Partenaire médiatique Oui On va lui souhaiter Une grande radio nationale Non c'est pas forcément En donnant des sous En parlant du tournoi Comme d'habitude Il me laisse pas finir Un direct On voulait faire le direct DIGIO Là-bas En Italie Peut-être qu'on peut en faire un On pourrait faire un tournoi Ici De tennis Ce qu'on a fait avec Jordan Broisin Qui était le parrain L'année dernière Jordan Broisin Qui a une jambe en moins Accident de moto Et qui fait du skieur paralympique Qui a fait les Jeux olympiques De Pékin d'hiver Qui est venu nous les raconter Et donc il voulait arrêter Mais en direct Il nous a dit un scoop Bah non Dans 4 ans C'est quand c'est notre antidote Au Milan C'est à côté C'est à 2 heures de route Il y a la famille Je vais les faire Donc nous on a proposé D'aller les suivre Avec Aurélie En direct Tout commenté Pour Radio Grand Lac Ah c'est génial Non mais non On a pas le sujet C'est un gros rêve Moi j'aimerais Je vous crois Quand vous dites des choses Voilà Et ben voilà Oh là là C'était une bonne émission J'ai adoré Tu as fait battre le coeur 78ème Merci Thierry Thulane Merci à vous Cette émission Comme toutes les autres Elle va être mise en rediffusion Sur la chaîne YouTube Dans quelques jours Par Yannick Mais un autre bénévole de la radio Que je remercie par avance Parce qu'il y a énormément d'émissions Il y a énormément de boulot C'est temps-ci Donc peut-être dans une semaine Une semaine et demie Deux semaines En plus c'est l'été Il a le droit aussi Avoir des vacances Donc voilà Et puis on reste quitté On reste quitté avec On va tous chanter en coeur Le nom de l'émission Puis après je laisse Les micros ouverts Parce que vous avez les paroles De chanter de Florent Pagny On va chanter avec lui Jusqu'à la coupure du micro L'émission était bien Jusqu'là Bon on va laisser Chanter Pierre-Luc Tout seul dans ce cas-là Donc voilà On vous souhaite une bonne semaine On se retrouve mardi prochain Pour Sportez-vous bien Spécial Rincoké Avec Axel Lusson Et sa famille Prenez soin de vous Prenez soin de vous Pensez toujours à boire Attention il fait chaud On va avoir les orages aussi Méfiez-vous N'allez pas fumer Dans les bois vidal Ou bien Forêt de Corsuès C'est extrêmement sec Ça vaut pas le coup De jeter une cigarette Faites pas les imbéciles Et puis portez-vous bien On se retrouve la semaine prochaine Vous êtes prêts pour le jingle ? A la semaine prochaine Ici là Sportez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada